bonjour à tous ici crypto traders pour crypto trading france aujourd'hui on va voir comment utiliser le margin trading sur binance alors déjà j'ai découvert un petit truc pour les liens de parrainage en fait par binance on a des liens de parrainage et on peut récompenser en fait les gens qui passent par le lien de parrainage du coup je vais vous mettre un lien de parrainage où on est gagnant gagnant vous gagnez 10% je reçois 10% si vous êtes déjà passé par mes liens où je suis inscrit bah écoutez désinscrivez vous passez pour celui là vous allez gagner des commissions en fait surtout les trades que vous prendre alors le margin trading c'est quoi le margin trading c'est le fait de pouvoir prendre du levier en position c'est pas quelque chose que je conseille mais je sais qu'il ya des gens qui sont potentiellement intéressés à savoir comment puis-je faire pour utiliser du levier et le système de margin trading de binance c'est assez simple il faut savoir qu'on peut pas faire du margin trading sur toutes les paires les seules paires on peut faire du margin trading du trading en levier ce sera les paires où il ya un petit m qui est coloré donc on va cliquer dessus par exemple le bnb btc vous cliquez dessus et vous allez avoir marché donc pour passer un ordre au marché en limite en market en normal en fait sans prendre de margin et vous avez un onglet marge vous allez cliquer dessus et vous allez avoir ceci qui va apparaître vous pouvez cliquer dessus vous serez rediriger sur une autre page moi j'ai déjà cliqué dessus donc je n'aurai pas mais si vous revenez en fait sur la page de binance sur une paire en fait après avoir cliqué sur cette page vous avez juste à aller dans transfert en fait transfert donc vous choisissez votre monnaie donc par exemple le btc je vais prendre une petite quantité up pour mon portefeuille de marge je vais confirmer le transfert c'est à dire que vous avez deux portefeuilles vous avez un portefeuille dans l'exchange où sont stockés vos coins où vous ne pouvez pas prendre de levier et un portefeuille dit de marge ou là vous pouvez prendre du levier sur ce portefeuille je vais confirmer le transfert voilà là on voit que les bitcoins sont arrivés sur le compte de marge on a le compte de marché et on a le compte de marge vous allez sur le compte de marge sur mon compte de marge ou pour l'activer en fait pour activer le compte de marge vous cliquez ici switch tout margin mode et on voit que les 0,03 btc se sont transformés en 0,09 btc c'est le maximum que je puisse mettre en levier donc c'est à dire un levier de 3 sur le btc bnb pour faire un long et c'est assez simple on fait un match buying donc on met le prix comme d'habitude limite si vous voulez rentrer à un prix déterminé à l'avance vous mettez un ordre limite vous pouvez rentrer au marché et après il y aura les stops limite pour gérer les positions et pour vendre maintenant c'est exactement la même chose on passe de l'autre côté donc là j'ai un compte qui est de 0 bnb je n'ai pas de bnb mais je peux switcher en margin et là du coup je me retrouve avec une possibilité de parier à la baisse contre la paire bnb btc de 25 bnb vous rentrez votre quantité marge vente et après forcément vous gérez vos achats et vos ventes avec les stops limite et dans les stops limite il ya ce qu'on appelle l'eau c'est alors je vais prendre je vous montrer en fait un long je vais prendre un long sur la paire bnb btc alors je vais acheter un pnb au prix du marché clac en margin je suis marge bail bnb au prix du marché voilà l'ordre a été placé a été exécuté vous allez pouvoir retrouver l'ordre dans l'onglet historique d'ordre donc on voit que notre ordre est bien placé et maintenant on va voir comment placer les stops et les tech profits de cet ordre en margin qui vient d'être passé pour gérer le trade vous allez dans oceo donc dans l'onglet marche toujours notre ordre a été exécuté on va dans oceo vous cliquez sur oceo il ya stop limite et oceo oceo ça nous permet à la fois d'avoir un stop loss et à la fois d'avoir un tech profit donc c'est ultra pratique plutôt que d'utiliser juste un ordre stop limite alors donc vu que nous on a pris un ordre long on va mettre nos ordres de vente le prix c'est le prix auquel vous souhaitez vendre c'est le tech profit donc là en l'occurrence 0,00 29 btc c'est au prix auquel on souhaite le vendre le stop maintenant on va mettre un stop si ce prix descend en dessous de 0.00 19 je vais vendre on va mettre 9 9 9 et maintenant le limite c'est à dire que il ya ce qu'on appelle un stop limite si le prix je vous dis vient it 0 19 9 9 9 ça va exécuter un ordre limite automatique dès l'instant que le prix touche le stop donc il faut mettre un ordre limite plus bas 0.00 180 on est 80 l'ordre limite on le met toujours je le colle jamais mon ordre limite c'est à dire que dès l'instant que le prix atteint 0 19 9 9 9 je vendrai automatiquement à 0 19 80 et on met toujours un petit peu de marche sur les ordres limite et ça permet si le prix traverse trop violemment d'être exécuté tout de suite et de pouvoir sortir avant tout le monde la quantité de bnb donc la quantité max elle est de 0,99 puisque la plateforme prend ses commissions vous cliquez sur max sur 100% et vous cliquez sur vendre bnb voilà vous avez des ordres qui se sont mis automatiquement donc là on est rentré à l'achat sur le bnb en margin long et on a placé nos ordres de stop et nos ordres de tech profit c'est aussi simple que ça et dans le cas d'un short donc si vous voulez parier à la baisse sur le marché c'est exactement la même procédure vous allez donc dans l'onglet limite ou market par exemple j'ai envie de vendre du bnb au prix du marché vous rentrez la quantité vous vérifiez bien que vous êtes dans up margin mode hop là je suis en margin mode je vais mettre la quantité de bnb donc maximum je peux en prendre pour 25 je clique sur marge vendre bnb et ensuite une fois que mon ordre a été exécuté je vais pareil dans oc et sauf que là c'est le contraire donc le prix donc c'est le tech profit donc par exemple je pense que ça va descendre mon tech profit je le prendrai à 0,17 mon stop je vais le mettre ici à 0,28 avec un limite un tout petit peu au dessus dès l'instant comme ça que mon stop se fera toucher je vendrai un petit peu plus haut et je serai sûr de sortir et vous cliquez ensuite sur la quantité de bnb donc ça sera la quantité que vous avez vendu et vous cliquez sur buy bnb ça vous mettra vos ordres j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur le margin trading sur binance si vous voulez que je vous fasse ça sur d'autres plateformes écoutez n'hésitez pas à me le demander sur ce je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à une prochaine et comme d'habitude vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé vous pouvez liker partager et vous abonner allez ciao tout le monde bon